Il va nous faire découvrir le gouffre géant de Cabrespin, un lieu qui porte particulièrement bien son nom. Alan retrouve Philippe dans cette immensité minérale qui impressionne autant par ses dimensions que par sa beauté. Allez, on est parti. Oui, on te suit, on y va. Eh bien, on est où là ? On se prendrait pour deux ans, où est Philippe ? Là, tu as la chance d'être sur le balcon de verre. C'est la première fois qu'on fait un tel ouvrage sous terre. 200 mètres sous tes pieds, 40 mètres au-dessus de ta tête. C'est projeté au milieu de la salle. Et donc, cette grande salle, ça fait longtemps qu'elle est connue ? Alors, longtemps, non. La véritable entrée se trouve près du village de Cabrespin. C'est une voûte en roche qui est sur la chaussée. Et cette voûte en roche donne accès à deux salles. Les deux premières salles étaient connues. Et c'est tout à fait par hasard qu'en 1968, deux jeunes spéléologues se sont rendus compte que dans l'une des deux salles, en bas au ras du sol, il y a eu une petite crevasse qui faisait à peu près 10 centimètres. Et au moment où ils sont passés à côté de cette crevasse, ils ont vu s'y engouffrer une chauve-souris. Alors là, ils se sont approchés, ils ont senti que de là s'échappait un courant d'air. Ils ont agrandi le passage. Et ils sont tombés sur ce trésor. Ils sont tombés sur cette salle qui est immense. Mais ils ont également découvert en bas 25 kilomètres de grotte. Ça, ça a été vraiment le début de l'aventure souterraine ici à Cabraspie. On considère que c'est la plus grande salle aménagée en Europe. On imagine 250 mètres de profondeur. Tu pourrais presque y rentrer à Tour Eiffel. Impressionnant en effet, même pour les plus courageux, le gouffre a bien d'autres merveilles à dévoiler. Alors tu vois, là, je t'amène dans le sein des seins des grottes du milieu souterrain. Là, tu vas retrouver ici tout ce que tu peux rencontrer sous terre. Alors évidemment, l'Aragonite à droite. Ça, ça fait penser un petit peu du corail, des fonds marins. Oui, ça, c'est du corail de terre. Du corail de terre, si tu veux. Et ce que tu vas trouver de plus précieux, de plus rare dans le milieu souterrain. Alors, face à nous, plus classique, une colonne. On appelle ça des buffets d'orgues. Et à gauche, c'est surtout des disques, tu vois, qui sont hyper bien formés, qui sont magnifiques. Un véritable lustre, oui. On peut appeler ça des lustres de calcite. Et encore plus à gauche, tu vois, tu retrouves ces cierges qui sont d'une filance extrême. Ce qui vaut, c'est les couleurs. Là, tu retrouves un dégradé de couleur qui est dû à des oxydes de fer, qui est tout à fait somptueux. La calcite, au départ, c'est blanc, mais ça reste blanc, ça, si c'est tout le temps humide, tout le temps alimenté par l'eau. Si ça se sèche, même sur de courtes périodes, ça s'oxyde. Et là, ça a donné des dégradés de couleurs dus à des oxydes de fer qui sont sortis. Ça a donné ce rouge, là, oui. Ah, ce rouge vif, oui, que tu as sous les yeux. Le travail n'est pas fini, là. Les sculptures continuent, je vois. Tout ce que tu as sous les yeux, c'est des choses qui ont des dizaines et dizaines de milliers d'années. Ben, on reviendra pour le voir, oui. Si tu veux, mais il faudra se réincarner un chauve-souris. Je vais aller étudier la question, se réincarner un chauve-souris. D'accord. Je suis très content de la visiter. Allez, vous. Merci, Alan. Salut. Ciao.